Donc, on débute de la juge de la cabine qui utilisait cette société du chemin de fer pour les transports et s'immuneraient ici à la gare de la SNCC Colbésie. Très tôt, le gouverneur Richard Bièche-Bondiezmont, en 2015, que le chef de l'État, le chef Kabila Kabangé, a réceptionné transciles locomotives à l'Oubumbashi, chef de la province du Okatonga, pour la relance de l'activité de la Société Nationale de Chefs de Fer en ce jour. Ces choses faites, la province du Balaba, après avoir reçu ces locomotives, vont permettre à la SNCC de renouveler ses activités de transport des personnes et de biens. Ce vendredi, c'est une grande fourniture pour l'histoire de cette province du Balaba, mais surtout pour la SNCC, cette société qui était presque morte, où les cheminots avaient enregistré plusieurs mois d'impayement, ce, depuis les années 1990, au début de la chute de la juge à mine, qui utilisaient cette société du chemin de fer pour les transports de ces minéraux. Ici, à la gare de la SNCC Colbésie, très tôt, le gouverneur Richard Bièche-Bondiezmont, accompagné de madame, le vice-gouverneur, Fifi Masuka Saimi, ainsi que deux membres du gouvernement provincial, est venu s'y rendre compte de l'effectivité de la reprise des activités sur la ligne Colbésie-Cassagy, qui seignaient des tribunaux dans cette gare de la ville de Colbésie, qui affiche encore cet état de crise, qui a traversé cette entreprise ces dernières années. Et actuellement, c'est une lueur d'espoir qui se fait sentir dans cette salle d'attente de passagers, qui étaient animés par des sentiments de joie, visibles par ces cris de joie, des messages de remerciement, adressés aux chefs d'État à travers le gouverneur Richard Bièche-Bondiezmont pour cette initiative de développement qui permettra la création des petites et moyennes entreprises et les petits commerces dans différentes gares. Heureux de cette édition du président Josette Kapila Kabangé, le numéro 1 de la province du lieu là-bas, s'est exprimé en ce terme. Il faut noter que cette dotation intervient après celle de 1976, dont la nature des locomotives est tête d'une ancienne génération. Mais celle à Guise présente une marque récente d'une nouvelle génération et de grandes capacités. Il y a de quoi être fier de ce projet. Une fois de plus, le gouverneur Richard Bièche-Bondiezmont réunit autour d'une table différents opérateurs miniers et autres qui œuvrent dans la province du lieu là-bas dans cette prestigieuse salle de conférence de l'hôtel Moon Palace. Ici, le gouverneur du lieu là-bas réitère sa volonté d'associer ce partenaire pour la réussite du pari de la modernisation de sa très chère province. Les opérateurs économiques sont donc appelés à apporter leur appui de manière libre aux efforts de construction de la province du lieu là-bas afin d'améliorer l'accès de la population aux besoins sociaux de base. À cet appel, le gouverneur Richard Bièche-Bondiezmont a félicité certaines entreprises qui ont apporté jusqu'alors leurs contributions, à savoir Comus, KCC, TFM, Sycomine, GCM et RaoBank, ceux dans les secteurs de l'eau, de l'électricité, de l'éducation et de la santé. Le gouverneur Richard Bièche-Bondiezmont a par ailleurs fait savoir à ses invités sa philosophie sur le plan de la création de la classe moyenne qui passe, selon lui, par les nouvelles organisations de la sous-traitance, la constitution du fonds de garantie avec des microcrédits et l'encadrement des exploitants artisanaux. Sous les plans des infrastructures routières, il a passé en revue le programme des réhabilitations de la voie urbaine, les routes nationales et internationales, les routes des deserts agricoles et autres infrastructures, dont la plupart des projets sont en cours d'exécution ou attendent d'être exécutés. Dans un autre chapitre, parlant des nouvelles conditions, doivent délier progressivement le loi là-bas de l'emprise des mines. Le gouverneur a attiré l'attention de ses hôtes sur l'importance du secteur agro-pastoral et du tourisme. Les efforts de développement des infrastructures sportives n'ont pas été oubliés à tous ces sujets. Des présentations par ces experts ont accompagné ces échanges qui ont permis à ces opérateurs miniers soit de présenter leurs projets d'appui à ces challenges de développement de la province, soit d'avoir une idée claire de cette vision afin de rattraper ce train de développement déjà à marche. Il faut souligner que bien avant ces échanges, les hôtes du gouverneur ont visité dans un bus différents chantiers de la ville d'Ecoloisie, une ville qui subit une transformation chaque jour qui passe.